Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre tutoriel sur l'album About the Little Boy. Alors, la partie numéro 1, j'avais expliqué comment monter les pages. Et bon, j'étais en train de vous expliquer qu'on doit faire une flèche, mais bon, ma batterie était à plat, j'ai dû la recharger. Alors, c'est toujours important de faire une flèche vers le haut pour vous indiquer quel côté votre page est, pour ne pas risquer de coller quelque chose à l'envers par erreur. Ça m'est déjà arrivé, alors je vous conseille vraiment de faire ça. Et quand on aura mis quelque chose ici qui ne sera pas final, qui ne sera pas le papier imprimé de la collection, tant qu'on n'a pas terminé, on rajoute toujours notre flèche. Ici aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai numéroté mes pages. Question aussi, c'est de savoir où est l'ouverture, parce que c'est important parfois, si on a un cahier à insérer une bande verticale et on en sert quelque chose, c'est toujours plus facile de le faire à partir de l'extérieur du livre qu'à partir du centre du livre, comme ça, c'est difficile. Alors, c'est important d'avoir aussi les numéros, et aussi ça vous indique quel côté est l'ouverture. Alors, j'ai indiqué toutes les flèches, j'ai collé mes pages ici, j'ai collé la même chose de l'autre côté, et je l'ai fait ouvrir du même côté, parce que, bon, je ne voulais pas que tout ouvre comme ça et comme ça, bon, j'ai décidé que ça ouvrait tout du même côté. Ici, vous avez vu aussi, j'ai installé mes petits aimants. Alors, j'attends, avant de mettre mon aimant ici, voir qu'est-ce que... Alors, j'ai mis seulement un, il faut que je mette un deuxième, pour qu'ils se magnétisent ensemble. Alors, je vais attendre, voir si je n'ai pas une pochette, quelque chose, que si on la mette à la dernière minute, pour avoir le maximum d'adhésion, de force d'adhésion de l'aimant. Alors, on va attendre. Mais ici, j'étais certaine que j'ajouterais seulement le papier. Alors, ça, c'est surtout seulement être à l'intérieur, où est-ce qu'on va seulement mettre les papiers imprimés. Alors, c'est une dernière ouverture. On va tout faire les... toutes les interactions sur le dessus. Aussi, une chose que j'aimerais vous expliquer, j'ai fait souvent des albums avec interactions, et bon, quand on a des pages qui ouvrent et qui ouvrent encore, et on a une autre chose à l'intérieur, il faut toujours calculer des goussets, pour que si vos pages, si elles se remplissent par l'intérieur et que vous avez des pages, des flaps qui se ferment par-dessus, alors les flaps ne fermeraient pas bien s'il y a trop d'épaisseur. Alors, c'est important de faire un gousset sur le côté. Mais ici, j'ai vu beaucoup de vidéos de scrappers professionnels qui ont... j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de goussets. Et j'ai regardé l'autre jour, je ne me souviens pas laquelle, elle montrait son album comme ça, et j'ai vu que tout était tout simplement empilé par-dessus, 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 interaction par-dessus, flaps par-dessus, pochettes par-dessus, parce que je le voyais sur le côté ici. Alors, j'ai dit, c'est ça, c'est ce que je pensais aussi. Alors, tout se fait par-dessus pour éviter d'avoir des goussets. À l'occasion, on va en avoir, mais vraiment très peu souvent. Alors, comme ici, vous voyez, on a une ouverture de page. Alors, je n'ai pas fait de goussets, parce que ici, je ne prévois pas mettre tant d'interactions. Alors, peut-être seulement une petite bande pour pouvoir entrer une photo, et c'est tout. Alors, voilà. Alors, j'ai fait toutes mes pages, alors j'ai décidé de faire une cinquième. Aussi, ce que j'ai décidé, c'est que sur le dessus, en plus d'avoir la page qui ouvre, alors là, on ajoute les interactions. Alors, j'ai décidé qu'il y aurait une page sur les deux, c'est-à-dire 5 sur les 10, qu'il y aurait une doublure. Alors, une doublure, c'est que vous calculez la longueur, la hauteur de votre page, vous ajoutez un peu. Alors, là, je voudrais préciser, dans le tutoriel, avant, j'avais expliqué qu'on ajoutait un peu pour pouvoir replier les pages ici. Alors, j'ai parlé d'un centimètre ou deux, alors c'est vraiment trop. Alors, tous les rebords ici, qu'on fait pour coller, qui sont sur les interactions, je calculerais toujours un centimètre, c'est très suffisant. Même un peu moins, c'est suffisant. Ici, j'ai un peu moins, parce que ma feuille a, j'ai poussé une, ce qui fait 21 centimètres et demi. C'est la largeur de ma feuille. Alors, je voulais vraiment économiser, j'ai coupé ma feuille en deux, qui est de 11 pouces. Alors, encore là, on parle de 28 centimètres, environ. Alors, j'ai voulu la couper en deux pour avoir deux morceaux. Et puis, ici, c'est tout ce qui me restait pour pouvoir replier, mais c'est suffisant. Alors, j'ai fait 5 de ces doublures. Alors, la doublure, ce qui va arriver, c'est qu'on va la coller sur une page. Alors, le bas ici, et le haut, c'est collé. Ça arrive tout juste. Et puis, on aura une pochette pour mettre quelque chose ici. Ici, j'ai du papier qui est très, très résistant, très rigide. Alors, je n'ai pas besoin de renforcer. Si on avait un papier qui serait plus mollasse, je conseille d'ajouter un centimètre et de tracer une ligne de pliure et replier pour doubler le papier. Question que, il va y avoir des choses qui vont entrer là, régulièrement. Il y a beaucoup de force qui va être là et en plus, toutes les interactions sont sur le dessus. Alors, je recommanderais de faire une doublure ici, de faire un espace de un centimètre et c'est plié dessous pour renforcer. Mais ici, mon papier est suffisamment fort, alors je vais tout simplement couper ces morceaux. Alors, d'un côté, on aura des doublures et de l'autre côté, on aura une page qui ouvre verticale. Alors, j'ai taillé mes cinq. Ici, ce que j'ai fait... Ah oui, la doublure, excusez, j'ai oublié de vous dire que quand vous taillez la doublure, c'est la hauteur plus un peu pour replier, mais pas tout à fait la largeur. Alors, vous voyez, ici, j'ai environ un centimètre et demi que j'ai laissé. Un centimètre et demi, oui, que j'ai laissé. Alors, on va couvrir ça avec un papier imprimé, une petite bordure, quelque chose, et ce sera une pochette pour mettre quelque chose. Alors, c'est important de ne pas la faire exactement la largeur de votre page parce que, bon, ça va aux côtés, c'est trop. C'est difficile d'accès si on est sur le côté où est-ce que la page est adhérée au livre. Bon, au livre. Je ne trouve pas le terme. Alors, voilà, c'est la doublure. Alors, ensuite, j'ai décidé que je faisais des pages qui flippent. Alors, une flappe comme ça sur l'autre côté. Un côté va avoir la doublure, l'autre côté va avoir la flappe comme ça. Alors, il y aura quelque chose ici sur le dessus. Ça monte comme ça. On le ferme et ça ouvre encore. Il ouvre du côté-ci. Alors, c'est intéressant parce qu'on a des interactions intéressantes. Et on aura autre chose ici qu'on ajoutera. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que je vais faire... Alors, il faut se rappeler que les nombres impairs sont le côté, le dessus de la première page avant qu'on la tourne et les nombres pairs sont de l'autre côté. Alors, c'est important quand on a des interactions ou est-ce que c'est qu'on a des cahiers à entrer. Alors, ici, je vais prendre une au hasard. Alors, la numéro 3. Alors, je vais décider de mettre une flappe. Celle-là va avoir la flappe ici. Mais avant de la mettre, je vais tout simplement travailler sur ma flappe. Alors, voilà, on travaille là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on va faire sur celle-ci... Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais dire maintenant ce qu'on va faire. J'ai décidé de faire une enveloppe. Alors, on a une flappe comme ça. Une grande ici, une plus petite et qui s'attache par des petites ficelles avec les deux petites... Vous savez, l'attache à enveloppe. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai déjà coupé la largeur de tous mes papiers. Alors, j'ai un papier qui est cette longueur-là et encore ici, on ajoute un pli de 1 cm. J'ai le grand ici qui est dessus, qui va encore 1 cm ici. Alors, ça va fermer comme ça. Alors, on va tailler, on va tracer nos cm. Et ces deux-là sont les pages qu'il va y avoir à l'intérieur. On va aussi avoir 1 cm plié. Alors, on va commencer à les tracer. Alors, ici, avec... Alors, j'ai environ 1 cm. Moi, en pouce, c'est un quart de pouce plat. Alors, ici aussi, on doit biseauter puisqu'on est la même largeur que la page. C'est plié. Alors, comme vous voyez, mon papier cartonné est très, très rigide. Je dois tout presser parce que sinon, ça va au tout bondir comme ça. Alors, j'ai celui-là. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, je fais une ligne à 1 quart de pouce ou 1 cm. Celui-là aussi, je dois biseauter. Alors, quand on biseute, c'est juste coupli, simplement. J'essaie de faire vite parce que ma petite disquette de caméra ne me donne pas beaucoup de temps. Alors, j'ai comme 27 minutes maximum. Alors, on va coller ça ici. Alors, mon dessus, ici. Bon, là, ce qu'on devra faire, c'est que, vu qu'on a des pages à l'intérieur, alors, on ajoute des interactions à l'intérieur, donc, on doit ajouter un gousset. Alors, on va ajouter juste, je dirais, 2-3 mm de gousset. ici, quand on a du papier cartonné, c'est assez difficile à plier, alors je me sers de ma règle et ça facilite la tâche. Quand on a un papier normal, c'est plus facile. Le papier est vraiment rigide. J'ai tendance à utiliser le papier rigide de plus en plus parce que la qualité des papiers normaux est de moins en moins intéressante. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec le papier rigide dorénavant. À moins que j'ai besoin d'une couleur particulière et qu'il ne se fasse pas dans le papier rigide, à ce moment-là, je vais acheter du papier normal. Alors, voilà, j'ai fait un bousset. Je ne sais pas si je l'ai fait suffisamment épais. Peut-être que non parce qu'on a quand même deux pages qu'on ajoute à l'intérieur. Bon, je crois que je vais rajouter encore. J'ai resté un millimètre de plus. Voilà. Il va être plus facile. Il va être mieux comme ça. Alors ici, puisque je suis faite l'épaisseur importante, j'ai ajouté, j'ai fait trois millimètres. Mais je n'irai pas plus que ça. Alors, je vais commencer par coller celui-là. à la base de ma page. Alors, vous voyez pourquoi j'ai décidé de ne pas arrondir mes coins tout de suite au cas où je décide d'ajouter une interaction. Alors, quand il sera temps de couvrir les papiers avec... Je ne sais pas la bonne chose. de couvrir les papiers avec le papier imprimé de la collection papier, lorsqu'il restera, on décidera d'arrondir les coins si c'est ce qu'on désire. Alors, voilà ici, on a chaque qui va aller dehors. Voilà, comme ça. Alors ici, on a la base de notre enveloppe. Et je vais faire la même chose ici. Ici, j'ai seulement un, mais c'est correct parce que les pages sont en bas, alors on n'a pas besoin autant de goussets sur le côté-là. Alors, celle-là, je la pose complètement en haut. Alors, l'idéal, quand vous posez, vous pliez sur la page, sur le papier, question de voir votre gousset et ensuite, vous l'appliquer au bon endroit. C'est plus facile de faire de cette façon que d'essayer de trouver où est-ce que c'est que la page va être quand on a le gousset qui nous incommode. Voilà. Je vais replacer. Alors, c'est important que les papiers s'allument bien sur les côtés. Donc, on doit ajuster un petit peu. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire la même chose avec mes pages, mais là, je ne fais qu'une seule ligne et je vais la faire vraiment pas plus qu'un centimètre si nécessaire. Elles vont être collées une par-dessus l'autre. Celle-là, par exemple, je vais les arrondir mais plus tard parce que là, bon, je veux avancer un peu. Alors ici, quand on a le gousset, on doit toujours laisser le gousset libre. Alors, on ne doit jamais rien coller sur le gousset. Alors, le gousset doit être flottant et les interactions collées par-dessus. Alors, on s'assure que tout est bien droit avec la page. J'ai collé celle-ci et je colle la deuxième par-dessus. C'est plus facile. il y a deux pages qui flippent à l'intérieur de notre enveloppe et au fond, ce que je vais faire après que la vidéo sera stoppée, je vais faire des pochettes ici. Voilà. Alors ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Ça, ici. Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé les attaches avec du papier cartonné et on devra les couvrir avec du papier imprimé, ce qu'on fera tout à l'heure. Plus tard, je vais faire ça hors ligne, si je peux dire. Alors, ce qu'on doit faire avant de poser nos attaches, c'est vraiment important de terminer ce qu'on doit faire sur le dessus ici. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà calculé la largeur que j'ai besoin. Alors, je laisse un millimètre chaque côté et en bas aussi. Et puis, je me rends jusqu'au début du gousset qui est ici. Parfait. Alors, je vais couper celle-là. Alors, ça aussi, je vais la coller ici et je vais arrondir mes coins avant. Et celle-là va être ici. Et celle-ci, j'avais coupé la bonne largeur, mais il me reste à couper la longueur et celui-là aussi, je vais arrondir les coins. Ici, je n'ai pas d'encre, je n'encre pas mes rebords mes rebords parce que c'est très long et puis j'ai décidé que j'avais assez de travail à faire avec lui et de toute façon, bon, j'aurais pris du brun. Alors, c'est ça. Alors, on mate ces deux-là avant de poser la petite fermeture. Quand je pose la coche, je mets toujours un peu à l'extrémité, les coins, bien importants et je fais un petit peu comme ça. Mais pas juste un parce que quand vous collez, si vous avez juste un, le papier de main, c'est le moindrement, vous allez voir exactement la courbe où vous avez mis la colle. Alors, je recommande vraiment. J'espère que je suis en ligne. Ici, je dois couper le coin. Je n'ai pas arrondi mon coin ici. Je vais faire ça tout de suite. Alors, celui-là est posé. Je fais le prochain. Ici, j'utilise mes feuilles 15 cm par 15 cm parce que mes surfaces à couvrir sont plus petites. Alors, je garde mes grandes feuilles pour quand j'ai besoin de couvrir des plus grandes surfaces. Alors, on en ligne bien, bien centré. Alors, voilà. On a les deux. Ici, c'est important de toujours bien... Parfois, j'oublie, mais c'est important de toujours bien appuyer, bien presser sur le papier que je viens de coller. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais me trouver un bout de papier, peut-être un restant ici. Je vais le faire avec lui. Et puis, un comme ça. Un petit ballon. Un cerf-volant. On va se trouver un petit motif pour faire mon attache d'enveloppe. Ici, j'ai un petit cerf-volant. Ça va. Alors, je vais coller ça. Si je n'ai pas le temps parce que mon cassette est complète, je vais vous montrer la suite à la prochaine vidéo. j'essaie de faire vite. Alors, si vous trouvez que c'est trop rapidement, vous n'avez qu'à reculer, retourner, poser, réécouter. Alors, c'est important de vraiment faire ça. Maintenant, je vais trouver le centre. Ici et ici. Quand on fait ses attaches, on trouve le centre. Plus tard, on va faire des onglets rotatifs. J'ai traduit swing tab de cette façon. Et ceux-là, il ne faut absolument ne pas mettre au centre. Je vais vous montrer quand ce sera le temps. Ici, j'ai trouvé des petits brads. Je n'ai pas ma ficelle. La ficelle est ici. Alors, je vais prendre un brun ici. Alors, je dois entrer ma ficelle. Alors, la ficelle, j'ai décidé que je la mettais sur celui d'en haut. Alors, ça peut être celui d'en haut, ou celui d'en bas à votre choix. Pas de problème. Alors, je vais commencer par entrer à l'intérieur du petit trou. Alors là, je n'ai pas le bon ciseau. Excusez. C'est vraiment un ciseau à tissu. Alors, on entre ça. On entre la petite brade. Idéalement, c'est de la coller. Alors, on la colle avec la colle avec la colle avec la colle à tissu que je n'ai pas avec moi ici. Je n'ai pas à porter. Non, on ne ferme pas les... Ça. Ici, on va trouver exactement quel endroit on veut l'installer. On va l'installer centré. Alors, avec ma règle, je vais mesurer. Alors, ici, j'ai 15 centimètres. Alors, je vais aller à 7,5. Je ne vais pas la mettre. Bon. Il faut vraiment calculer avec celui du haut. Alors, ici, ça aurait été trop bas. Alors, il faut vraiment aller plus bas. Question qui soit bien dégagée. Alors, on aura lui ici et lui ici. Alors, moi, je vais utiliser un petit outil que j'ai excusé pour la vibration de l'image. Pour percer ici. Alors, je perce seulement le dessus de ma fermeture d'enveloppe. Pas les pages. Dessous. Et je vais appliquer ceci. Et on ouvre les petites pattes. Je vais les ouvrir plus tard parce que je vais vraiment aller coller mon fil derrière parce que j'ai l'impression que ce ne sera peut-être pas suffisamment solide. Alors, lui, ici, encore... Alors, lui, on n'a pas besoin de mettre la fissière. On en a seulement besoin d'une. Alors, le brad. Et ici, je vais centrer mes deux pages ensemble. Et je vais la mettre ici. On va percer ici. Ici, j'hésitais à peut-être mettre une pochette. Et puis, avoir ça qui rentre dans la pochette. Mais j'ai l'impression qu'avec les pattes derrière la pochette, ça risque d'empêcher les petites cartes d'entrer à l'intérieur. Alors, on ouvre les petites pattes. Voilà. On aura notre enveloppe. Ce sera notre page. Et puis, ça, c'est sur la page qui va être sur... Je veux dire, sur la pochette qui va aller sur... la flappe. Voici, là-dessus. Et comme ça, ici. C'est ce que je vais faire à l'intérieur. Je vais poser des... Je vais vous enseigner la prochaine vidéo. Je vous enseigne comment faire les pochettes ici à l'intérieur. Alors, on va continuer l'enveloppe pour terminer. Alors, on se revoit dans quelques instants pour la numéro 3. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...